Bienvenue sur la ferme des Bouviers, donc vous êtes dans le Morbihan. Je suis Patrice Pierre, je suis responsable de projet au service fourrage et pastoralisme de l'Institut de l'élevage. On va voir se pérenniser des systèmes pâturants, donc des élevages en lait ou en viande. On a les deux configurations dans lesquelles la prairie va conserver une place importante. Donc pour eux, il y a la question de la robustez, de la pérennité, du comportement à l'égard de l'aléa, de la sécheresse. Puis on a aussi des systèmes qui deviennent moins pâturants, qui sont plus orientés un peu plus vers le stock. Et derrière le maïs est souvent le candidat, l'espèce importante qui est dans la constitution de ces stocks. Mais il faut aussi sécuriser la réalisation de ces stocks. Et c'est là qu'on va trouver les dérobés, c'est là qu'on va trouver les dérobés d'automne ou les dérobés d'été, comme permettant de renforcer quelque part la constitution du stock à l'échelle de l'exploitation. Et donc ça, c'est une problématique qu'on va revoir positionnée dans des systèmes laitiers qui sont aujourd'hui peut-être un peu moins pâturants, qui vont chercher de l'herbe récoltée pour pouvoir alimenter les vaches. Je pense que d'un point de vue choix variétal, si on est sur des dérobés d'automne, il y a deux éléments à prendre en compte. D'une part, c'est la vigueur à l'installation des espèces. Côté graminées, on a souvent des espèces qui sont rapides à se mettre en place. Ce n'est pas vraiment le problème. Après, c'est plus sur la question des légumineuses. Et derrière ça, comment arriver finalement à introduire dans ces associations-là une bonne contribution des légumineuses ? Je pense qu'un des éléments qu'il faut probablement prendre en compte dans ces associations, c'est l'agressivité de la légumineuse qu'on va mettre en face de cette graminée, de ce panel de graminées, dans la dérobée d'automne, dans l'objectif quand même d'avoir une contribution de la légumineuse. Je sais qu'il y a eu des évolutions ces dernières années sur les trèfes incarnats, par exemple, qui ont permis des meilleures combinaisons avec le raigrat d'Italie, être à la fois plus en phase avec le cycle du raigrat, mais aussi plus productif et plus agressif dans le mélange.